Dans notre soyons solidaires, cette semaine, on se mobilise pour l'association Urgence Homophobie. C'est en partenariat avec France Télévisions. Plusieurs personnalités publiques se mobilisent dans la lutte contre l'homophobie parce que dans près de 70 États dans le monde, être homosexuel est toujours considéré comme un crime passible d'emprisonnement ou même de peine de mort. Et en France, les agressions physiques contre les personnes homosexuelles sont en hausse de 15%. Alors avant d'en parler dans un instant avec notre invité Christophe Beaugrand, regardez d'abord un extrait du clip « De l'amour » réalisé par Urgence Homophobie. De l'amour à chaque instant et chaque jour De l'amour sans limite et sans retour De l'amour celui qu'on peut vivre un grand jour De l'amour, de l'amour pour toujours De l'amour, de l'amour, de l'amour C'est lui qu'on peut vivre un grand jour De l'amour, de l'amour, de l'amour Voilà, clip réalisé en partenariat avec France Télévisions. Vous l'avez aperçu, l'animateur Christophe Beaugrand dans ce clip. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de m'accueillir. Pourquoi cette opération spéciale et cette mobilisation ? Alors en fait, ça fait un an et demi que cette association Qui s'appelle Urgence Homophobie a été créée. Et depuis le début, beaucoup d'artistes font partie de cette association. Ça a été créé par un jeune homme qui s'appelle Guillaume Mélanie Qui est comédien et qui connaît beaucoup de gens. C'est un ami personnel. Donc depuis le début, on est nombreux à le soutenir. Et depuis le début, effectivement, il y a l'idée de sortir une chanson. Ça a pris du temps, le temps de rassembler, d'avoir les gens, les bonnes personnes, la bonne chanson. Cette chanson sort aujourd'hui. Elle est sur les plateformes de téléchargement depuis ce matin. Elle passe évidemment sur France Télévisions et sur d'autres chaînes aussi. Le clip va être diffusé. L'idée, c'est de faire passer d'abord un message, évidemment, de tolérance et de solidarité. Mais en plus, tous les revenus de cette vente, tous ces singles qu'on peut télécharger, va venir aider l'association Urgence Homophobie qui permet d'aider tout un tas de jeunes, mais pas seulement des jeunes, de gens en tout cas qui, dans leur pays, sont mis en danger du fait de leur identité sexuelle. Et ce qui est fou, c'est qu'on le disait, alors c'est dans beaucoup de pays dans le monde, mais c'est aussi en France, aujourd'hui, que l'homophobie est en recrudescence ces derniers temps. Il disait plus 15% d'actes homophobes en France. C'est vraiment ça, les chiffres, aujourd'hui ? Oui, alors ce qui est terrible, c'est que finalement, c'est relativement logique. C'est un peu, on va dire, le revers de la médaille de la visibilité. Avant, on voyait peut-être un peu moins des homosexuels librement se tenir, par exemple, main dans la main dans la rue. Donc, il y avait moins d'agressions. Là, maintenant, les homosexuels sont plus visibles. Et quand on est plus visible, on est plus vulnérable aux agressions. Donc, effectivement, il y a davantage d'agressions, ça, c'est sûr. Mais en même temps, il y a davantage de possibilités de porter plainte. Il y a davantage d'écoute de la part des pouvoirs publics. Il y a encore beaucoup de boulot, ça, c'est sûr. Mais à l'étranger, effectivement, vous le disiez dans votre intro, il y a des pays où c'est aujourd'hui encore illégal d'être homosexuel et où, dans 13 pays du monde, c'est encore puni de la peine capitale, notamment dans des pays d'Afrique. Donc, cette association, là, où c'est très important, c'est qu'elle permet d'exfiltrer tout un tas de personnes qui sont en danger dans leur pays. Il y a eu beaucoup de gens, notamment en Europe de l'Est, en Tchétchénie, en Russie. Alors, officiellement, en Tchétchénie, en Russie, on n'est pas puni de mort si on est homosexuel. Mais il y a des gens qui disparaissent et qu'on ne revoit plus jamais. Voilà. Il y a des centres pour rendre hétéros, soi-disant, où on parle d'électrochoc. Il y a des choses d'une violence extrême. Donc, l'idée de cette association, c'est d'accompagner les gens pour les exfiltrer dans notre pays, de les aider pour remplir tous les papiers, pour pouvoir faire une demande d'asile politique, par exemple. Et le temps que tout ça soit fait, d'avoir des familles d'accueil pour les aider, les accueillir. Donc, l'argent qui va être récolté avec ce clip servira tout simplement à aider ces jeunes ou ces gens qui viendront là, qui viennent tenter peut-être une nouvelle vie dans notre pays, qui ne parlent pas le français, qui sont un peu perdus. Donc, voilà, l'idée, c'est de les aider, de leur permettre de se construire une vie, une nouvelle vie dans notre pays, qui, même s'il y a, on le disait, des agressions, qui est quand même une oasis de liberté. Et c'est ce que raconte aussi cette chanson. La chanson raconte, voilà, quand je me suis mis à marcher dans les rues de Paris et que j'étais libre d'aimer, de l'amour, voilà. Signé Pachi Garat. Exactement, Pachi, l'ancien candidat de la Star Academy. C'est ça, exactement. Et qui écrit aussi pour la chanteuse Louane, qui est un faiseur de tubes. Et cette chanson, elle rentre dans la tête. Elle reste dans la tête. Elle reste dans la tête. Et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se... C'est ça, beaucoup de personnalités. Il y a du beau monde avec nous. On a vu Élise Lucet, Vincent Dedienne, Muriel Robin... Laurent Ruquier, Christiane Taubira, également, participe. Alors, je vous rassure, tout le monde n'a pas chanté. On a laissé les professionnels de la chanson faire leur travail. Nous, on a juste fait le playback. Vous n'avez pas chanté, vous ? Juste pour le clip, j'ai fait le playback. Ah, d'accord. Non, mais c'était important qu'il y ait un maximum de personnalités aussi pour porter ce message, j'imagine, et d'horizons très différents. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir un panel. Il y a à la fois des comédiens, des animateurs, des politiques, des gens de la société civile. L'idée, c'est de faire passer ce message auprès du grand public que, oui, c'est important, il faut faire... Voilà, ne serait-ce que d'en parler aujourd'hui. Ça permet peut-être de réfléchir chez soi sur le regard qu'on peut avoir vis-à-vis peut-être de ses voisins qui sont un couple d'hommes ou un couple de femmes, qui ont cette différence. Et puis, concrètement, d'aider les gens qui, eux, pour le coup, peuvent être en danger de mort dans leur propre pays. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Vous êtes venu sur le plateau. À bientôt. Merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir. Merci.